Quelques voitures de police et des décorations florales de bons rétablissements flottant dans le vent glacial à l'extérieur de l'hôpital de Séoul. Ce fut une sobre libération de minuit pour un scandale qui a entaché la réputation de l'ancienne présidente sud-coréenne. Mais ses partisans n'en avaient cure. Nous sommes tous sortis aujourd'hui, même si c'est un jour très froid, parce que la présidente Ba Gengi a été libérée. Je me sens heureux, c'est un jour joyeux. Nous sommes tous réunis ici parce que nous nous sentons bien. Madame Park a indiqué qu'elle projetait de rester là pour se concentrer sur sa santé et rester en dehors des projecteurs politiques pendant les prochains mois. Madame Park est devenue la première femme présidente de Corée du Sud en 2013 en véhiculant l'image d'une personne incorruptible et non redevable envers quiconque jusqu'à ce qu'elle soit embarquée dans le plus grand scandale de corruption qui ait jamais connu le pays. Des millions de dollars auraient été retirés par un ami de l'ancienne présidente de certaines des plus grandes et des plus célèbres sociétés coréennes en échange de faveurs politiques. Cela avait déclenché de grandes manifestations dans les rues, à tel point que même le dirigeant en exercice de Samsung avait passé quelque temps en prison. Le gouvernement a fait savoir que cette amnistie était dans l'intérêt de l'unité nationale. Dans le cas de l'ancienne présidente, qu'elle a pris en considération la dédérogation de son état d'incendie parce qu'elle avait servi presque cinq années de seconde nation, nous espérons que cela nous fournira une opportunité à tous pour résoudre nos différences d'opinion, que l'on soit pour ou contre cette décision et que cela ouvrira la voie à une nouvelle époque d'une idée. On ne sait pas bien où Mme Park ira vivre après sa sortie d'hôpital. Les procureurs sud-coréens ont saisi la maison de l'ex-présidente après qu'elle fût dans l'incapacité de payer une amende de 19 millions de dollars liée à sa condamnation pour corruption. Merci. Merci.